Le mucilage d'hibiscus est une substance qui est très efficace, qui donne beaucoup au niveau des cheveux. On a une propriété adoucissante, des propriétés hydratantes, sauf que c'est une structure qui ne tient pas, qui est très fragile, qui se dégrade très rapidement. Grâce à la leucilisation, on a permis de conserver cette matrice, ce mucilage. Bonjour, je suis Chantal Soutarçon, bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast dédié à la cosmétique en mouvement. Perso, j'ai tendance à penser que le capillaire est le parent pauvre de la cosmétique en termes d'innovation. Mais en cherchant bien, aujourd'hui, je reçois France-Aimée Gaïl, qui est docteure en chimie et entrepreneuse. Il y a quelques années, elle a fondé l'IVENA, laboratoire dédié à l'innovation cosmétique naturelle, qui lui a permis de développer, devant ce cosmétique, des produits capillaires dont certains sont lyophilisés sous forme de poudre. Des soins lyophilisés pour les cheveux ? Oui, oui, vous avez bien entendu. Et c'est un procédé très intéressant sur bien des aspects. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour France-Aimée ! Bonjour Chantal. Alors, pourriez-vous vous présenter ? Oui, je suis donc France-Aimée Gaïl, docteure en chimie organique. Je suis mère de trois enfants et je suis cofondatrice de l'IVENA. D'accord. Et alors, quel a été votre parcours ? Alors, j'ai une certaine expertise dans le domaine pharmaceutique, parce que de ma formation de docteure en chimie organique, je travaille dans différents domaines, et notamment le domaine pharmaceutique et dans la haute technologie, parce que j'étais dans le créneau de la R&D. Et donc, ensuite, j'étais attirée depuis un moment par la cosmétique à base de produits naturels. Et donc, forte de mon expérience et mes compétences dans le domaine de la haute technologie, j'ai créé l'IVENA pour pouvoir développer la cosmétique naturelle et innovante. D'accord. Et c'était, dès le départ, vous étiez sur du capillaire ou vous aviez l'intention de développer aussi des produits pour la peau ? Dès le départ, on voulait, en fait, donc mon conjoint et moi, mettre en place une gamme de produits capillaires. C'était notre premier projet, notre premier challenge. Et ensuite, développer dans le domaine cosmétique, donc l'hygiène, et ensuite les produits du soin du visage. Ok. Et vous trouviez qu'il manquait quelque chose dans le capillaire ? Tout à fait. Donc, avant de créer l'IVENA, j'ai suivi une petite formation de créateur d'entreprise au niveau de la CCI de notre lieu de résidence, donc dans le Loir-et-Cher. Et donc, lors de cette formation, on a étudié, on a fait une étude de marché, on a donc aussi évalué le potentiel de nos idées de formulation pour ce marché qui est en constante évolution. Et on a effectivement vu que les idées qu'on avait à cette époque allaient effectivement apporter quelque chose de nouveau. Donc, on s'est tout de suite, effectivement, lancé dans les produits capillaires naturels. Et alors, quelques années plus tard, en 2016, vous lancez Devance. Donc, ça, c'est la marque capillaire. Donc, pour quelles raisons ? Alors, pourquoi on a lancé Devance ? Parce qu'à la base, l'IVENA, c'est un laboratoire qui développe des formules pour tout le monde, pour des marques ou encore des porteurs de projets qui veulent mettre sur le marché des produits avec une certaine innovation et surtout dans le domaine naturel. Et donc, nous, quand on a entamé les études au niveau du laboratoire, on a voulu donc avoir, on va dire, une carte de visite et Devance Cosmétique est notre carte de visite. Elle permet effectivement de voir ce que le laboratoire peut faire. Et donc, on a créé Devance pour effectivement montrer un peu aux acteurs du domaine cosmétique que l'IVENA a une marque, Devance, qui est une marque qui est avant-gardiste avec de nouvelles formulations et aussi qui s'adresse aussi aux professionnels. Et alors oui, quand vous parlez d'innovation, effectivement, vous étiez assez précurseur parce qu'à l'époque, vous étiez sur la poudre et plus exactement sur la lyophilisation. On a effectivement voulu travailler sur des poudres lyophilisées. Pourquoi ? Parce que c'est un des moyens de séchage que j'ai étudié lors de mon parcours dans le domaine pharmaceutique. C'est une méthode qui permet en fait d'obtenir des poudres sans casser la structure moléculaire des actifs. Et comme à l'époque, moi, je cherchais à développer des produits capillaires efficaces et naturels qui n'existaient pas à l'époque, donc ça remonte aux années 2012, je me suis dit que cette méthode de séchage à très basse température, parce que la lyophilisation, c'est une méthode de séchage à moins 80 degrés, pour pouvoir effectivement sublimer l'eau. Et on obtient effectivement, les matrices en fait restent intactes, ce qui permet effectivement lors de la réhydratation de la poudre, de réobtenir en fait le mélange de départ. Donc c'était relativement important pour nous de trouver une méthode de conserver les actifs sans conservateurs, avec une efficacité que l'on a normalement quand on extrait le produit directement de la plante. Donc il y a poudre et poudre, parce qu'en fait, la lyophilisation, ce n'est pas qu'un produit en poudre. Non, la lyophilisation, ce n'est pas un produit en poudre. Alors on a effectivement des formules de poudre simples, où effectivement on mélange des poudres, des différents ingrédients. Donc on obtient un mélange macroscopique des poudres. Quand on a une poudre lyophilisée, c'est une poudre qui avant était un mélange d'une solution. Donc ça peut être une solution arqueuse, une solution biphasique. Cette solution, donc on a effectivement déjà une solution homogène, où les actifs ont déjà créé des interactions chimiques. Et donc lors de la lyophilisation, les molécules gardent leur structure, leur affinité. Et donc quand on réhydrate cette poudre lyophilisée, on aura effectivement un mélange plus homogène. On aura vraiment cette texture que l'on a quand on travaille avec une formule classique. Alors que quand on a un mélange de poudre qu'on veut remettre en solution, on n'a pas effectivement le même rendu final. Oui, souvent ce sont des ingrédients qu'on broie en fait. Ça n'a rien à voir. Oui, tout à fait, ça n'a rien à voir. On peut effectivement avoir des pertes au niveau de l'efficacité de l'ingrédient. Lui, même s'il n'arrive pas à tenir la méthode de séchage utilisée. Dans le cas de devance et de l'IVENA, au départ, effectivement, vous travaillez avec des formules qui contiennent le moins d'ingrédients possibles, on va dire, d'additifs chimiques et surtout pas de conservateurs, parce qu'on avait une sensibilité par rapport aux personnes malades. Donc on a effectivement voulu vraiment travailler sur des formulations qui permettent d'obtenir un produit efficace, sans conservateurs et avec le moins d'additifs chimiques possibles. D'accord, et qui gardent l'efficacité de tous les... S'il y a des vitamines, des minéraux, etc., ils sont conservés. Tout à fait, on n'a pas à rajouter après, à côté, des vitamines, des minéraux parce qu'à la base, les plantes qu'on choisit possèdent déjà... On appelle ça en fait le totum de la plante est déjà entière. Donc en fait, nous, effectivement, par la lyophilisation, on conserve toutes ses propriétés et ça nous permet d'avoir une formulation plus simple, plus efficace et aussi qui peut être utilisée par tout le monde. Oui, c'est ça. Et aussi, ça permet... C'est ça qui rend possible le fait d'intégrer des huiles également. Tout à fait. L'autre point fort, en fait, de nos formules lyophilisées, c'est que nous pouvons intégrer jusqu'à plus de 20% de matière grasse. Donc on peut effectivement, dans les poudres lyophilisées de devance, on peut avoir jusqu'à 20% de corps gras, ce qui n'est pas possible quand on est sur un mélange de poudre classique. Oui, bien sûr. Et alors, concernant le choix des ingrédients, des plantes que vous utilisez, vous êtes allée, je crois, puiser dans vos origines. Oui, tout à fait. Donc parce qu'effectivement, l'origine vraiment de l'IVENA remonte à beaucoup, enfin pas mal d'années, où je me rappelais effectivement, quand on était petit, parce que je suis d'origine de la Guadeloupe, on utilisait les plantes pour pouvoir faire ses soins capillaires le samedi dans le jardin. Donc on écrasait les plantes qu'on venait de cueillir, des plantes, donc des feux d'hibiscus, de l'aloe vera, donc on les coupait, on les broyait et on les faisait macérer dans de l'eau. Et on récupérait en fait cette eau et on faisait des bains de soins capillaires. Et quand effectivement, ces plantes, donc l'hibiscus que tout le monde connaît maintenant, le mucilage d'hibiscus est une substance qui est très efficace, qui donne beaucoup au niveau des cheveux. On a une propriété adoucissante, des propriétés hydratantes, sauf que c'est une structure qui ne tient pas, qui est très fragile, qui se dégrade très rapidement. Et grâce à la léophilisation, on a permis effectivement de conserver cette matrice, ce mucilage. Et donc effectivement, on a pu, c'est ce qui m'a permis effectivement de me pencher sur ce type de formule, trouver des moyens de conserver les extraits de plantes sans les dénaturer, sans les déstructurer, ce qui n'est pas possible quand on fait un mélange à queue avec ce type d'ingrédients fragiles, on va dire. D'accord. Et il y a d'autres plantes également que vous avez choisies, je crois qu'il y a le gombo, il y a le dictam. Tout à fait. Donc le gombo fait partie de la famille des hibiscus, donc de la fleur d'hibiscus. On s'est penchés, on s'est arrêtés au gombo. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en termes de mucilage, en termes de propriétés hydratantes, au niveau du gombo, on a une quantité, une efficacité plus importante que dans les feuilles d'hibiscus. C'est pour cela qu'on a choisi le gombo comme plante phare de la gamme de Vence. Le dictam aussi, c'est une plante qu'on utilisait beaucoup dans le côté alimentaire. Il s'avère qu'au niveau cosmétique, même au niveau, on va dire, de la chimie pure, que l'amidon de dictam possède certaines propriétés, dont des propriétés structurantes, qui sont relativement intéressantes quand on veut s'abstenir d'ajouter des additifs pour stabiliser une formule. Donc l'amidon de dictam, effectivement, permet non seulement de stabiliser une formule, mais aussi apporte des propriétés hydratantes, adoucissantes à la formule. Donc pourquoi s'en prévient ? Et ce qui est intéressant, c'est que cette plante, on l'utilisait beaucoup aux Antilles. Et donc j'ai choisi ces deux produits comme base de formule parce que ces deux plantes, dictam et gombo, apportent déjà de l'hydratation, structurent les molécules et le côté adoucissant que nous recherchons tous dans les produits capillaires et les produits de la peau. Ok. Et alors, ce n'étaient pas des ingrédients utilisés habituellement en cosmétique. Du coup, il a dû y avoir une partie recherche et développement importante, j'imagine. On a effectivement travaillé pendant plus de deux ans sur différents types de gombos. Il y a des gombos noirs, il y a des gombos rouges, il y a des gombos verts. Au niveau de la dictame et la dictame un peu de différentes sources, la pureté, la stabilité. On a travaillé pendant pas mal de temps sur ces ingrédients, comment les formuler. Donc effectivement, j'ai été incubée avant la création de l'IVENA, j'ai été incubée au niveau de l'Université d'Orléans où pendant deux ans, j'étais au laboratoire, j'ai fait mes preuves de concepts, la preuve d'efficacité. Et tout cela, effectivement, on a pu obtenir des formules qui tenaient, qui se lieufisaient très bien, qui donnaient des poudres qu'on pouvait manipuler. Et donc, à la suite de toute cette partie recherche, on a déposé un brevet sur nos formules et sur la façon d'obtenir ces formules. Et alors, pour le lancement de Devance, alors oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que Devance, à la base, c'était des produits destinés aux professionnels de la coiffure. Tout à fait. Voilà. Et là, donc, Devance se lance version grand public. Donc, on retrouve les références en poudre, il y a aussi des huiles dont on n'a pas parlé, mais également des coiffants sous forme de crème et de gel. Alors, est-ce que c'est la limite de la formulation lyophilisée ? Pour le moment, oui. Mais, non. Alors, effectivement, on a voulu développer la gamme et notamment vers le grand public. On a une forte demande de produits sains, de produits efficaces, naturels, certifiés et rapides d'utilisation. C'est vraiment le truc qui était très demandé. Donc, effectivement, on a développé cette gamme Devance Style qui possède donc des crèmes Livin et un gel au lin, au lin biologique. Mais, bientôt, je ne dis pas plus. La dame de Devance va refaire surface. Ah oui, ok. D'accord. vous parliez de la tisane. Ça, c'est une proposition très intéressante. Oui, tout à fait. Donc, pareil, dans nos recherches de formulations sans conservateur, qui disaient en général sans conservateur, dit sans eau. Donc, on voulait effectivement proposer des eaux florales, ce qui n'était pas trop possible dans le domaine cosmétique parce qu'il faut absolument que le produit soit conservé. donc, on s'est penché aux plantes, aux plantes, on va dire, aux mélanges de plantes coupées, choisies, donc des mélanges qu'on appelle des tisanes. Et donc, c'est une innovation. Pourquoi ? Parce que on n'y pense pas, mais les plantes, quand on les infuse simplement, les actifs sont extraits. La tisane est prête et ensuite, il faut juste l'utiliser à cet instant précis. Quand on laisse une tisane ou bien quand on laisse un extrait à queue dans le temps, plus effectivement l'extrait vieillit et plus les actifs se dégradent. Donc, nous, on s'est dit qu'on veut aller vraiment sur quelque chose d'efficace, quelque chose qui ne soit pas sous conservateur et qui remettent aussi les personnes dans le contexte de se faire du bien, en fait, de se préparer son soin, de préparer sa formule avant de l'utiliser parce que ça a plus de poids, en fait, et ça nous permet effectivement au niveau mental de se focaliser sur ce qu'on fait et ne pas juste consommer des produits conventionnels. Donc, la tisane, ça a été vraiment une très bonne solution pour proposer des extraits de plantes fraîches avec effectivement une efficacité parce que les plantes ont été choisies pour soit une action au niveau du cœur chevelu, donc des démangeaisons, ou encore pour pouvoir activer la pousse des cheveux. Donc, les deux tisanes qu'on propose, c'est une tisane qu'on appelle la tonique et une autre qu'on appelle la dynamique. Les deux tisanes, on peut les utiliser en eau de rinçage, c'est-à-dire quand on fait un shampoing, à la fin de cette étape de shampoing, on se rince les cheveux avec l'eau du robinet et la dernière étape qu'on propose, c'est de faire un rinçage avec l'infusion des deux tisanes. Soit la tisane tonique pour pouvoir effectivement aider à réactiver la circulation au niveau du cœur chevelu, donc à tonifier le cœur chevelu, ou encore la dynamique qui va venir assainir, apaiser les démangeaisons. Donc ces deux tisanes effectivement ont cette application rinçage après shampoing. On peut les utiliser aussi lors de la réhydratation des poudres et le petit plus de la dynamique, c'est qu'on peut la consommer. D'accord. Et vous lancez aussi des compléments alimentaires, donc Densipus et Actipus, ce sont vos formules ? Tout à fait, donc au niveau des deux formules, on a donc créé Actipus plus particulièrement pour pouvoir rééquilibrer en fait la teneur en vitamine que nous avons on va dire par une alimentation saine. On sait effectivement que de par une consommation classique, on a toujours des carences en vitamines, ce qui a effectivement des répercussions sur l'état des cheveux. Donc il faut effectivement avoir une alimentation équilibrée, ce que propose Actipus pour pouvoir effectivement aider à la pousse des cheveux. On a donc Densipus, c'est une autre formule qui va sortir très bientôt en début d'année prochaine et ce complément alimentaire est axé sur la densification de la fibre capillaire. Dans ce complément alimentaire, on a fait donc, on a intégré un extrait de Millet qui a été effectivement prouvé cliniquement pour son efficacité dans la diminution de la chute de cheveux et plus particulièrement pour les femmes en cours de ménopause. Ah oui, d'accord. Toute la gamme est vegan, donc les compléments alimentaires aussi ce sont des compléments alimentaires vegan. Ok, et on n'en a pas parlé mais tous les packagings sont recyclables chez Devence, il y a de l'alu, il y a du papier, c'était non négociable pour vous ? C'était non négociable pour nous, on a effectivement, on travaille énormément avec nos fournisseurs de packaging pour pouvoir trouver le meilleur packaging qui soit recyclable. le plastique effectivement fait beaucoup de on va dire beaucoup de débats parce qu'en fait on l'utilise mal. Sauf qu'il faut savoir que quand on est une petite marque qui démarre, les fournisseurs de packaging proposent les packagings les plus innovants on va dire qui sont plus dans l'écologie aux grandes marques. donc nous il faut qu'on attende en tant que petite marque que ça se décante et qu'on puisse avoir accès avec des quantités d'achats qui correspondent à nos besoins. Voilà, donc effectivement on travaille beaucoup avec eux, on se bat. Malgré tout on a un switch énorme sur tout ce qui est packaging en verre pour les huiles, packaging en alu pour les crèmes, pour les formules liquides et le packaging papier pour les poudres parce qu'on veut quand même faire l'effort de se diriger vers des packagings éco et surtout recyclables. Oui, mais comme vous dites c'est pas facile quoi. C'est pas facile il faut jouer des coudes. Il faut jouer des coudes, on est vraiment sur des quantités c'est énorme le minimum demander pour des packagings innovants ce que je comprends parce que ce sont ces grosses boîtes qui investissent dans la R&D du packaging et nous en tant que petite marque on subit mais on propose effectivement quand même on fait quand même l'effort de proposer des packagings qui sont quand même responsables enfin éco-responsables et recyclables. C'est tout à votre honneur et est-ce que vous avez d'autres d'autres plantes en ligne de mire ? Donc oui actuellement bon là on a la gamme de Vans Style donc pour le coiffage on est parti sur le lin le gel de lin parce que c'est un actif relativement intéressant pour pouvoir effectivement travailler la boucle parce qu'on travaille effectivement sur des cheveux de type bouclé frisé crépu donc le gel de lin fait très très bien son travail à ce niveau-là on a d'autres actifs qui sont en cours de développement chez Livena on ne peut pas tout dévoiler tout de suite mais on reste quand même dans des actifs on va dire multi casquettes ça c'est vraiment notre force c'est de trouver des actifs qui permettent d'apporter l'hydratation qui permet de structurer qui permet effectivement d'avoir plusieurs actions dans la formule pour limiter le nombre d'ingrédients par formule d'accord bon ben on a hâte et en tout cas bravo bravo pour ce que vous faites donc longue vie à devance merci merci France Aimée bonne journée à vous aussi au revoir au revoir c'est déjà terminé le temps passe si vite merci de nous avoir écouté si cet épisode vous a plu pensez à nous laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast ou sur la plateforme d'écoute de votre choix et puis parler de Beauty Toaster à au moins deux personnes de votre entourage ça m'aiderait énormément enfin n'oubliez pas désormais on se retrouve tous les vendredis première heure alors à la semaine prochaine à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage FR ?